Très bien, bonjour à tous. Merci d'être présents aujourd'hui si nombreux pour aborder le sujet du règlement général sur la protection des données. C'est le règlement européen dont on parle beaucoup en ce moment, qui rentrera en vigueur dans un peu moins de 80 jours. L'objectif principal de ce règlement, dans le détail, c'est garantir une sécurité accrue des données personnelles, mais c'est également uniformiser les règles au niveau des 28 membres de l'Union européenne. Alors, pourquoi est-ce qu'on en parle beaucoup de ce règlement ? Vous êtes nombreux aujourd'hui pour écouter un petit peu ce qu'on va dire là-dessus. C'est notamment par les aspects menaçants qu'il peut présenter. Il est beaucoup de questions de mise en conformité obligatoire sur risque de fortes pénalités. C'est vrai. Il faut quand même bien relativiser tout ça. Garder en mémoire que l'RGPD, ce n'est pas une révolution légale, juridique. La plupart des règles existent déjà aujourd'hui. Il faut vraiment pouvoir considérer ça comme une étape importante dans les prises de conscience finalement sur l'importance des données personnelles et sur la transparence vis-à-vis des internautes qu'on doit tous avoir. Alors, il ne s'agit peut-être pas du premier webinaire auquel on a cité là-dessus. Comme on l'a dit tout à l'heure, c'est vraiment un sujet d'actualité. Nombreux articles, de conférences, de webinaires, pas mal de sollicitations commerciales également, comme vous avez dû vous en apercevoir. Ce qu'on va essayer de faire aujourd'hui, ce n'est pas s'attarder sur une énième relecture du texte, mais on va essayer d'apporter des aspects plus concrets vis-à-vis de la solution HAT Internet, celle qui nous concerne ici. Donc, les intervenants du jour pour se présenter. Donc, moi, je m'appelle Nicolas Bouillon. Je suis le délégué à la protection des données chez HAT Internet. C'est une responsabilité que j'occupe depuis quelques mois maintenant, que je fais en complément de l'activité de management d'équipe technique. Et donc, aujourd'hui avec moi, Louis-Marie, lead consultant et spécialiste sur les questions de la privacité. Certainement quelqu'un que vous aurez l'occasion de discuter, avec qui vous aurez l'occasion de discuter, quand on abordera des sujets plus précis sur notre solution HAT Internet. L'agenda du jour, après une brève introduction que je ferai tout à l'heure, Louis-Marie prendra la main. On va essayer d'axer notre présentation vraiment sous deux axes. Bien sûr, on reste autour de la donnée personnelle. On va parler de l'usage de la donnée personnelle et on va parler de son accès. Et on abordera des questions très centrales sur, pour commencer, la définition d'une donnée personnelle, qu'est-ce que c'est finalement, sur les règles concernant la collecte, les informations à fournir aux internautes qui sont concernés par ces données personnelles, sur la durée de conservation, sur les droits des internautes. On essaiera vraiment de mettre en application vis-à-vis de la solution HAT Internet. Alors, une petite introduction. Alors, pré-introduction, j'allais dire, pour bien recadrer la chose, comme on le disait, la RGPD, ça concerne les traitements des données personnelles. Donc, c'est potentiellement très large. Potentiellement, donc, l'ensemble des systèmes d'information peut être concerné. Les SIRH, les SI financiers, les CRM, etc. Ça veut dire que chacun ici, entre nous, on a beaucoup de travail sur l'audit de nos propres systèmes d'information pour s'assurer de leur conformité vis-à-vis du RGPD. Aujourd'hui, nous, forcément, dans le cadre de ce webinaire, on va se concentrer sur HAT Internet, la solution de Web Analytics que nous fournissons, sur lesquelles vous êtes des utilisateurs. On va vraiment se baser le RGPD vis-à-vis de la solution HAT Internet. Alors, l'introduction maintenant. Le contexte du RGPD, je vais être assez rapide là-dessus, il faut forcément quand même donner un petit cadre juridique. Qu'est-ce que c'est que ce RGPD, finalement ? Le RGPD, c'est un règlement qui vient abroger une directive européenne existante. Les mots sont importants, règlement, directive, un règlement, en tant que règlement, son application de ce RGPD sera directe et commune dans l'ensemble de l'Union européenne. La directive que le règlement vient abroger, elle datait de 1995, qui reprenait les mêmes thématiques à peu près du RGPD, mais cette directive-là avait plus une vocation de ligne de conduite qui était ensuite appliquée au niveau de chacun des pays. Alors, ce RGPD, comme je disais tout à l'heure, c'est pareil, il n'y a pas de changement majeur. Il vient quand même, bien sûr, renforcer le droit des personnes. Il vient apporter une plus grande responsabilisation au niveau de chacun des acteurs. Et comme je disais également, on est vraiment dans une étape de prise de conscience autour des notions de données personnelles, de protection, d'information, de transparence. C'est une vraie étape très importante par rapport à ça. Et bien sûr, ce qu'il dit tout à l'heure, c'est également, c'est pour ça aussi que c'est un sujet d'actualité, pas mal de pénalités renforcées pour tout manquement avéré sur les principes du texte. Donc, pour l'heure, ce sont les législations nationales qui continuent à être appliquées. Elles se basent notamment sur la directive que vient abroger le RGPD. En France, plus particulièrement, vous devez connaître ces lois-là, la loi informatique et liberté, loi du 6 août 2004, loi pour une république numérique. Aujourd'hui, c'est notre contexte juridique en France, avec le RGPD, qui prévaudra sur les lois nationales. Ce sera vraiment ce texte-là qui viendra s'appliquer, qui viendra donner les règles sur la protection des données personnelles. Le champ d'application, maintenant, après le contexte juridique, de quoi parle-t-on quand on parle de RGPD ? D'abord, le champ d'application matériel. Le RGPD concerne tous les traitements automatisés ou pas, d'ailleurs, de données personnelles qui sont contenues ou appelées à figurer dans un fichier. Ce sont vraiment les mots du texte RGPD. Dès qu'on est en phase d'un traitement de données personnelles, on coche une première case, on est potentiellement concerné pour ce texte-là. Le champ d'application territorial, lui, c'est dès qu'une des deux conditions suivantes seront remplies. Le premier, soit le responsable du traitement ou son sous-traitant est établi sur le territoire de l'Union européenne, là, il est concerné par le RGPD, et ou si ce fameux traitement utilise des données perso de résidents de l'Union européenne. Donc, si vous rentrez dans ce contexte-là, vous avez coché toutes les cases, vous êtes concerné par le contenu du texte du RGPD. Voilà pour l'introduction par rapport à tout ça. Je vais laisser Louis-Marie prendre la main pour la suite des événements. De mon côté, on reviendra à la fin pour une petite conclusion. Et ce que je vais faire également, je prendrai note des différentes questions que vous pouvez vous poser. Je les prendrai et on essaiera de répondre à un certain nombre d'entre elles à la fin de la présentation de Louis-Marie. Louis-Marie, je te passe la parole. Merci Nicolas, merci pour cette introduction. Donc, effectivement, vous pouvez poser toutes vos questions sur la petite boîte de votre écran. Vous avez une boîte de chat où vous pouvez poser toutes vos questions au cours du webinaire et on y reviendra à la fin. Donc, comme vient de l'introduire Nicolas, merci pour ce contexte. Avant de rentrer dans le but du sujet, moi, je voudrais terminer un petit peu l'introduction avec quelques mots également sur le fait que, voilà, il y a effectivement avec ce RGPD qui n'est pas une révolution, on le rappelle, comme l'introduit Nicolas, des notions de travail administratif et des contraintes financières qui peuvent arriver à la clé. Mais ce n'est pas les seuls éléments à prendre. Il y a une autre vision aussi qu'on peut avoir, avoir une vision plus opportuniste de ce RGPD qui doit vous permettre potentiellement de regagner un peu de transparence et un peu de confiance vis-à-vis de votre marque, vis-à-vis de vos utilisateurs pour travailler, voilà, peut-être avec de la donnée encore plus qualifiée. Il y a un principe dans le RGPD qui est un principe de minimisation de la donnée qui est assez important. Donc, peut-être travailler avec moins de données, mais des données plus justes et plus exploitables. À titre individuel, je prends des exemples. Quand je suis retargueté avec des publicités sur les commodes d'un fournisseur de meubles suédois bien connu, alors que j'ai déjà acheté mon étagère Billy la semaine dernière, ou que je suis retargueté avec une newsletter et pourtant j'ai fait l'exercice de me désinscrire à cette newsletter, ça existe encore. Voilà, je pense qu'on peut peut-être encore mieux faire. C'est le sujet principal du moment, et on est là pour ça. Donc, ça va peut-être un petit peu paraître un peu bizarre ce que je vais dire, mais le RGPD, ce n'est pas la cible unique d'un point de vue global, d'un point de vue stratégique. On pense que la donnée, effectivement, elle a sens si elle respecte la loi, bien entendu, mais si elle répond à des gages de qualité. Et chez AtteInternet, on ne renie pas là-dessus. Et donc, pour nous, le RGPD, c'est une rubrique en plus vis-à-vis d'éléments qualitatifs qu'on propose. On ne va pas malheureusement avoir le temps de faire une passe sur tous les conseils qu'on pourrait vous donner sur comment mettre en place une démarche qualité pour avoir une donnée la plus fiable possible et permettre de prendre des décisions, de ne pas se louper sur les décisions qu'on prend sur les données digitales. Je vous invite quand même, si vous avez deux minutes, à prendre connaissance d'un article sur notre blog, blog.at.internet.com. Voilà, une petite infographie sur la qualité des données en digital analytics. Ça vous prendra deux minutes. N'hésitez pas à aller sur le blog et tapez qualité, vous vous retrouverez cet article. Donc voilà, encore une fois, le sujet vie privée RGPD, ça doit s'inscrire dans une démarche, une stratégie globale sur la qualité de la donnée dans votre organisation et plus spécifiquement sur la partie analytics. Une notion clé avant de commencer également, c'est de définir ce que c'est une donnée personnelle. Et on va voir qu'on a pris peut-être dans notre industrie des mauvaises habitudes ces dernières années, ou en tout cas, la RGPD redéfinit bien les règles là-dessus. Il y a deux types de données personnelles qui peuvent être identifiées. C'est les données personnelles, bien sûr, directes, nom, prénom, photo, numéro de sécurité sociale, email, tout ce qui permet de rattacher vraiment directement un individu et la notion de données indirectes. Et là, on va retrouver des éléments comme une adresse IP, comme une position GPS, comme un pseudonyme, comme un identifiant en utilisateur. Voilà, donc ça, c'est quelque chose qui est rendu de façon très, très claire par le RGPD. Toute information qui se rapporte à une personne physique, pardon, identifiée ou identifiable. Donc, derrière identifiable, on a, voilà, cette notion d'identifier quelqu'un de façon directe ou indirecte. Et notamment, je réinsiste là-dessus, via un identifiant. Qu'est-ce que ça a comme conséquence, du coup, pour notre industrie, pour notre domaine, donc l'application Analytics, eh bien, du fait que, voilà, chez AT Internet, mais comme sur toute autre solution, toutes les données Analytics sont rattachées à un moment donné et sur la gréne arrêtée la plus fine possible à un identifiant, un identifiant chez nous qu'on appelle visiteur unique, toutes les données Analytics sont considérées comme des données personnelles par défaut. Voilà, de façon la plus standard possible dans notre outil, dans notre outil de data crunching, si vous êtes déjà client chez nous et ceux qui ne sont pas, je vous invite à le découvrir sur notre site Internet aussi. Donc, dans Data Query, vous avez la possibilité par défaut de croiser ce qu'on appelle des dimensions et des métriques et vous pouvez rattacher ces informations à cet identifiant visiteur. Et voilà, au niveau granulaire le plus fin, on peut, par recoupement, comme on vient de le voir juste avant, avec cet identifiant, considérer que c'est une donnée personnelle. alors, il y a un bémol à ça ou en tout cas, il faut prendre ça avec des pincettes puisqu'après, ça va dépendre effectivement du niveau de reporting que vous allez construire avec nos outils ou avec votre outil d'Analytics en fonction du reporting que je vais faire. Si la granularité visiteur ou si l'information visiteur n'est pas présente dans ce reporting, et bien là, du coup, ce qu'on avait en standard qui était considéré comme donnée personnelle par défaut ne va plus être considéré comme donnée personnelle. je prends un exemple très concret. Si je fais mon reporting sur le mois de janvier 2018 sur mon nombre global de visiteurs ou de visites sur mon site ou mon application mobile Worldwide ou France, je n'ai pas d'informations visiteurs ni de granularité qui me permettent de recouper un visiteur et donc là, on n'est plus dans de la donnée personnelle. Un dernier point avant de rentrer dans le détail des questions, c'est la notion de ce que j'appelle travailler en partenariat même si effectivement, je vais vous l'expliquer, le RGPD définit clairement, Nicolas a commencé à l'introduire, la notion de responsable de traitement que vous êtes client et la notion de sous-traitant qu'on va être pour vous, mais il va y avoir un point très important à réaliser dans le cadre du RGPD, c'est ce qu'on appelle un accord de traitement de données ou DPA en anglais, Data Processing Agreement, qui va bien définir les liens, les responsabilités et les liens contractuels entre nous pour être conforme au RGPD. Donc, de votre côté, le RGPD très concrètement, via les études de besoin qu'on réalise ensemble en amont de projets d'implémentation, vous pouvez, c'est vous qui définissez toute la donnée que vous pouvez collecter. Donc, voilà, c'est un fait, c'est vous qui définissez les données que vous souhaitez collecter, on vous propose une multitude d'informations, mais c'est en fonction de vos besoins qu'on va définir ça ensemble. Et donc, par l'implémentation des marqueurs ou ce qu'on appelle aussi des tags, c'est vous qui nous fournissez cette donnée. Et puis, voilà, vous avez libre utilisation de ces marqueurs, je le rappelle d'un point de vue un peu plus technique, AT Internet sur l'implémentation n'interfère jamais avec vos serveurs, avec vos contenus, avec vos sites web, c'est vos intégrateurs qu'ils soient en interne ou externalisés qui ont la charge d'implémenter ces bouts de code pour le tracking AT Internet. Mais voilà, encore une fois, c'est vous qui avez bien cette responsabilité et comme vous avez la main libre, enfin la libre utilisation de ceci, vous pouvez, à la limite, ajouter n'importe quel élément, n'importe quelle donnée dedans. Donc ça, c'est vous concernant. Nous concernant, le RGPD, à l'inverse, on l'a déjà introduit, mais nous définit comme le sous-traitant qui va réaliser les opérations de processing analytics, ce qui est les opérations de traitement pour vous, pour votre compte. Et encore une fois, c'est sur la base de l'étude de besoin qu'on a faite ensemble qu'on collecte ce dont vous avez besoin. Et après, du fait de notre métier, bien entendu, on ajoute des informations complémentaires, on va y revenir juste après, mais ça concerne la géolocalisation, la détection de support, de device et toutes ces choses-là que l'on fait par défaut. C'est aussi ce pourquoi vous vous souscrivez à une solution d'analytics, bien sûr. Et l'objectif de tout ça, c'est d'avoir à la fin des analyses exploitables, des insights pour pouvoir vous permettre de prendre des décisions pour vos stratégies digitales. Donc encore une fois, j'insiste, du fait de ces deux rôles, il y a des responsabilités qui se dégagent de chaque côté et en fonction du type de données et de ce qu'on appelle la finalité du besoin. Le RGPD exige une documentation de tout ça et exige une documentation du flux de données qui circule et qu'est-ce qui se passe entre ces deux parties et c'est ce que l'on doit mettre en place ensemble, un data processing agreement, un accord de traitement et je vous invite, on a tous nos clients qui nous écoutent aujourd'hui, de prendre contact soit avec votre chargée de clientèle, soit avec votre centre support via votre interface pour demander le DPA, on va vous le communiquer, il est communicable à date et vous allez devoir travailler avec votre département juridique pour en prendre connaissance, pour l'approuver et voilà, les départements juridiques de vos entreprises, de vos organisations et d'Atlternet se mettront en relation pour contractualiser cet accord. voilà ce que j'appelle travailler en partenariat, un réel travail entre nous pour définir tout ça et après à l'intérieur aussi de vos entreprises, de vos organisations, un travail sur les sections, les divisions analytics et vos départements juridiques. Si on respecte tout ça, normalement, il n'y aura pas de problème vis-à-vis de la compliance RGPD. Ok, alors maintenant, les questions concrètes, l'utilisation des données personnelles, qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je dois faire avec mes données personnelles ? La première question qu'on pensait être intéressante de répondre, à laquelle on pensait être intéressante de répondre, c'est de savoir qu'est-ce que je peux collecter comme information personnelle ? Voilà, parce que ça peut faire peur, on a souvent, voilà, souvent mis des barrières et potentiellement, dans certains cas, à juste titre, mais à la collecte d'informations personnelles, il y a différents cas de figure que je vais vous présenter à aujourd'hui. Donc déjà, je vais recommencer un peu de notre côté, comme j'ai commencé déjà un peu à vous l'introduire, il y a des informations, on l'a vu ensemble, toutes données analytics est considérées par défaut comme données personnelles. Si on va à un niveau de détail un petit peu plus fin, qu'est-ce qu'il y a de plus, c'est pas très joli ce que je vais dire, mais qu'est-ce qu'il y a de plus personnel à l'intérieur de ces données personnelles ? Chez nous, on va avoir l'adresse IP, bien entendu, on la collecte par défaut, elle nous permet de faire exclusivement de la géolocalisation. Elle est tronquée dans nos bases, elle est conservée six mois, et surtout, c'est très important, elle n'est jamais disponible dans l'interface au client, donc vous n'aurez jamais accès à ces informations-là, elles sont stockées avant processing en base de données, et vous n'y avez pas accès. Même principe pour les cookies, donc les cookies, petits fichiers texte qui sont déposés sur le navigateur des clients, qui ont une durée de vie de 13 mois fixe, ça c'est important aussi à avoir, pour la France en tout cas, au niveau durée de vie navigateur, 13 mois fixe, que ce soit les cookies tiers que nous gérons ou les cookies first party que vous devez gérer, doivent être en France limitées à 13 mois fixe dans la durée de vie, et après, cette information cookie nous permet, nous, chez Internet, de définir cet identifiant utilisateur, cet ID visiteur unique, et la valeur du cookie en base de données qu'on aura collecté, ça, comme l'IP, on la garde 6 mois, mais elle n'est jamais disponible en tant que telle dans les interfaces, on transforme cette information en ID unique visiteur. Même schéma pour la partie mobile, sur la partie mobile, on ne travaille pas avec des cookies, mais avec le mobile identifier, donc c'est pareil, ça nous permet avec une formule après de déterminer un ID visiteur unique que l'on va conserver 6 mois maximum en base avant processing et qui n'est jamais restitué en tant que tel dans les interfaces. Donc ici, au regard du RGPD et de la fonction de base d'un outil Analytics, ce qu'on appelle du coup la finalité principale, si vous informez vos utilisateurs au global de l'utilisation d'une solution digitale d'Analytics et que vous leur donnez un moyen, on y reviendra après, sur ce que vous devez faire, que vous leur donnez un moyen de s'opposer à ce suivi, ce qu'on appelle communément l'opt-out, là, il n'y a pas de contre-indication aux yeux du RGPD pour collecter ces données personnelles. De votre côté, comment ça va fonctionner ? Eh bien là, le RGPD, vraiment d'un point de vue standard, ne dit pas qu'il y a de contraintes. J'ai envie de dire tout est possible si on respecte certaines conditions. Ça va être tout le temps comme ça, ça va être tout le temps à la démarche, vous allez voir au cours de cette présentation, on n'est pas dans un non-ferme, on est dans un oui, mais un oui-si. Le premier objectif pour vous, vous pouvez collecter, encore une fois, potentiellement tout ce que vous souhaitez si vous documentez et que vous arrivez potentiellement à prouver qu'il y a un réel besoin pour votre business model, pour vos objectifs. Donc typiquement, nous, un exemple, pour l'utilisation de nos solutions à Internet, on va devoir collecter votre email utilisateur parce que c'est un besoin indispensable pour l'utilisation de la solution et pouvoir vous rerouter vers les bons outils auxquels vous avez accès, etc. Par contre, est-ce qu'on aurait besoin de collecter votre âge ou de savoir si vous êtes plutôt une personne à chat ou à chien pour l'utilisation d'une solution à Analytics ? Là, on ne pense pas. Par contre, pour un site de rencontre, avoir ces informations d'âge ou de savoir si on est une personne à chat ou à chien, ça peut être important et prépondérant dans l'objectif de ce site-là. Et donc du coup, là, il n'y aurait potentiellement pas de problème. Encore une fois, l'idée derrière le RGPD, c'est d'avoir les données les plus restreintes possibles, cette notion de minimisation pour répondre à vos objectifs, à votre business model. Et encore une fois, moi, j'interprète ça aussi dans le cadre de l'AintX pour dégager une notion qualitative de la donnée. Moins on a de données et plus elle est à jour et plus on va travailler sur une donnée exacte qui va nous permettre de prendre des bonnes décisions. Ensuite, le deuxième point, comme on l'a vu juste avant, c'est d'informer l'utilisateur de ce qui est collecté comme données personnelles et qu'est-ce qui est fait de cette donnée. Donc vous devez créer, on y reviendra plus tard, ce qu'on appelle, voilà, j'aime bien ce terme moi, privacy center, une page d'information où vous allez pouvoir détailler tout ce qui va se passer sur la gestion de données analytiques et données personnelles sur votre site. Et puis il y a des cas particuliers où ce n'est pas tout le temps par défaut obligatoire mais il va y avoir des cas où potentiellement on va avoir besoin de recueillir le consentement d'utilisateur et ça, ça va être des cas où on appelle ça les finalités complémentaires, c'est-à-dire si vous devez dans le cadre d'un formulaire par exemple collecter un email pour envoyer une newsletter à posteriori ou que vous souhaitez communiquer cet email à des partenaires tiers, etc., là il va y avoir des notions de consentement. On ne va pas rentrer dans le détail, il y a pas mal de choses à dire aussi sur le consentement mais je vous invite à relire si vous avez le temps ou de faire attention avec votre département juridique à lire l'article 5 du RGPD qui reprend tous ces concepts de comment traiter les données personnelles et de gestion du consentement. Je mets un petit warning bien entendu sur ce qu'on appelle les données sensibles, toutes les données qui sont liées à la religion, à la santé, aux préférences sexuelles ou aux données regardant les mineurs. Dans le RGPD, on ne rentre pas dans le détail là non plus, comme on a dit, on ne veut pas faire un webinaire juridique mais il y a des conditions particulières avec souvent du consentement explicite pour la collecte de données sensibles et ou mineurs. Dans l'analytics, a priori, les données sensibles, on n'y travaille pas, on est plutôt sur des domaines de santé, RH, etc. mais attention à cette partie-là, un gros warning. Et je le redis, l'important dans tout ça, c'est de documenter. Donc, de notre côté, on l'a fait dans le DPA et on a des registres internes qui documentent tout ça. De votre côté, ce sera un document intéressant à mettre en avant ce DPA avec vos solutions d'AITX, avec AT Internet et tout ce que vous aurez mis en place sur votre site web pour informer vos utilisateurs. Si on fait ça, encore une fois, pas de souci a priori sur la compliance, sur la mise en conformité RGPD. Prochaine question sur la localisation et la durée de conservation de ces données. Alors, le premier point, c'est l'endroit où sont stockées ces données. L'Union européenne, c'est un plus, on va dire, mais il n'y a pas d'obligation au RGPD à ce que les données soient obligatoirement stockées en Union européenne. Par contre, s'il y a un transfert en dehors de l'Union européenne, la Commission européenne et la RGPD disent qu'il doit y avoir des garanties suffisantes pour la protection des données et le respect des droits des individus dans les pays dans lesquels vont être stockées ces données personnelles. Petit rappel, encore une fois, on a défini ensemble au début de ce webinaire que toutes données analytiques étaient considérées comme données personnelles. Donc, dès que je vais avoir un stockage de données analytiques en dehors de l'Union européenne, je dois m'assurer qu'il y ait des garanties suffisantes aux yeux des conditions de la Commission européenne. Donc, il y a deux cas. Si le pays présente des garanties suffisantes comme la Suisse qui est hors Union européenne, là, il n'y a pas de choses particulières à faire. Pour information, vous pouvez aller sur le site de la Commission européenne, vous avez une liste des sites à date qui présentent des garanties suffisantes. Et le deuxième cas, c'est si je ne rentre pas dans les conditions suffisantes définies par la Commission européenne, c'est le cas des États-Unis, je dois faire attention d'avoir des couvertures contractuelles qui vont nous permettre d'assurer que je suis conforme au RGPD. Et ça peut passer par un DPA ou des clauses complémentaires dans le DPA ou dans le contrat sur le stockage des données. Et la Commission européenne propose, mais à disposition aussi sur son site web, des clauses particulières pour être conforme au RGPD. Je fais une aparté très rapide sur les États-Unis et le Privacy Shield. Encore une fois, on ne va pas faire un webinar juridique. Le Privacy Shield, c'est un accord de traitement, pardon, un accord entre l'Union européenne et les États-Unis sur le transfert de données personnelles. Cet accord est âprement discuté et remis en question au niveau de la Commission européenne et du Parlement. À aujourd'hui, il tient toujours. Qui sait si demain, il ne sera pas caduque. Donc là, je vous invite à être vigilant aussi sur les couvertures légales pour être conforme au RGPD dès qu'on est en dehors de l'Union européenne. Donc, si on revient à AT Internet, pour nous, on assure, et ça, c'est contractuel, c'est dans le DPI, c'est dans nos contrats, l'intégralité de nos processing analytics et de nos stockages à l'intérieur de l'Union européenne. Il n'y a pas de transfert et ça, c'est contractuellement, on s'engage contractuellement à cela. Voilà, donc, pour le stockage de la donnée en ce qui concerne la durée de conservation, donc là, on retombe un petit peu dans un flou juridique, mais ce sont les mots du RGPD tant que c'est nécessaire sur le besoin initial. Donc, vous commencez à le comprendre, ce qui est important, c'est de définir pourquoi on va utiliser de l'analytics, pourquoi on va collecter telle ou telle donnée personnelle et là, encore une fois, il n'y a pas de durée fixée par le RGPD, par la Commission européenne, mais plutôt de dire, ben voilà, c'est à vous, responsable de traitement, à vous, Data Controller, de définir, j'ai besoin de cet email pendant deux ans parce que, ou j'ai besoin de cet email pendant toute la durée de ma relation avec mon client, du client avec ma marque, parce que je vais, il va devoir accéder à un compte personnel, parce que je fais un rappel de commande, etc., etc. Donc, tout ça, c'est à documenter et à vous de fournir à postériori la preuve que vous avez défini une durée de conservation des données personnelles en clin, on va dire, de façon pertinente par rapport à vos objectifs marketing et business. Encore une fois, si tout ça est respecté, pas de problème, a priori, sur la compliance RGPD. Prochaine question, est-ce que je peux retraiter mes données personnelles avec des données tierces ? Donc là, on va avoir deux cas de figure, l'import de données et l'export de données. Donc, quand je vais parler, je vais faire les données qui vont être importées chez nous et les données qui vont être exportées depuis la tête internet vers vos systèmes d'information ou des partenaires, par exemple. Donc là, c'est pareil, vous commencez à avoir un peu la chansonnette dans la tête, il n'y a pas de contre-indication définitive de la part du RGPD et on est sous une forme de oui, signe, encore une fois, l'utilisateur dans un souci de transparence et informé de ce que je vais faire, de pourquoi j'ai besoin de faire cet import ou cet export de données et si, dans le cas échéant que je vous ai mentionné tout à l'heure, s'il y a des finalités ce qu'on appelle complémentaires à votre activité principale dans le cadre de l'AINX, et bien là, il devra potentiellement aussi donner son consentement. Donc, voilà, les besoins d'import-export, ça peut être pour améliorer l'expérience utilisateur avec de l'AB testing, par exemple, ou proposer du contenu personnalisé. Donc là, j'insiste vraiment, c'est un rappel, on l'a dit plusieurs fois déjà, mais en tant que responsable de traitement, vous élavez la main sur tout ce que vous pouvez mettre en place. Après, chez AT Internet, bien sûr, on vous accompagne dans la définition de vos imports et ou vos exports si nécessaire. Votre leçon de support est à votre disposition et dans le cadre de ce qu'on appelle AT Connect chez nous, les bridges, les partenariats qu'on peut mettre en place, voilà, dans la définition de ces partenariats, on vous accompagnera pour faire en sorte que tout le monde est conforme. Un petit point sur l'import de données quand même, puisque là, vous le voyez très clairement, c'est des informations qui vont arriver dans nos systèmes, dans nos bases de données. Dans le DPI, on a un article qui dit clairement les choses, qu'on a un droit de regard sur ce qui se passe sur ces imports de données et que si on voit qu'il y a des dérives, on se donne un droit de contrôle sur ces données-là. Sur la partie export, là, vous êtes entièrement responsable et entièrement autonome sur ce que vous pouvez faire. La donnée, une fois qu'elle est sortie de chez AT Internet, là, dans les responsabilités, on est très clair là-dessus, c'est vous qui avez la charge de définir qu'est-ce qui va être fait avec ces données analytics dans des systèmes tierces. OK, donc voilà, si encore une fois, toutes ces étapes sont respectées, pas de souci pour la conformité RGPD. Maintenant qu'on a vu un petit peu qu'est-ce qu'on pouvait faire dans l'exploitation de la data, ce qui va être intéressant, c'est de savoir comment je vais pouvoir y accéder dans les cas où j'ai besoin de respecter certaines étapes pour y accéder. Donc, la grande question qui se pose derrière, c'est est-ce que je suis responsable de cette gestion ? Et la sous-question qui peut être intéressante derrière, c'est cette notion de consentement. est-ce que j'en ai vraiment besoin pour collecter ma donnée personnelle ? Là, on va voir qu'il y a deux volets bien distincts. Le premier, c'est ce que j'appelle les informations utilisateurs que vous allez pouvoir passer par le marquage. Et le deuxième, c'est la notion ou les valeurs, les informations du cookie. Concernant les informations utilisateurs, là, on fait un peu une redite, mais c'est important de le dire. Vous êtes responsable de tout ce qui se passe au niveau marquage et ou import-export de données. Donc là, il n'y a pas, comme le RGPD, une fois encore, il n'y a pas de nom ferme. Le RGPD va dire, si votre finalité principale, si vos objectifs sont liés et que vous en avez informé vos utilisateurs, il n'y a pas nécessité de demander un consentement. Par contre, oui, je vais en avoir besoin si les informations personnelles, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, que je collecte, vont servir une finalité qu'on appelle accessoire, qui vont servir des besoins qui ne sont pas définis dans ce que vous avez de manière principale, besoin de gérer au niveau analytics. Et ça vaut le cas aussi pour les données sensibles, comme je vous l'ai introduit déjà tout à l'heure. J'ai besoin, dans le cadre de données sensibles ou des données à des signes mineurs, de recueillir certains consentements et parfois des consentements explicites. Donc, bien faire attention là-dessus. Mais de manière globale, pour répondre à la question, si vous définissez la collecte de données personnelles pour vos besoins marketing, vos besoins analytiques, par défaut, si, encore une fois, très important, mais on y reviendra tout à l'heure, l'utilisateur est informé de ce que vous faites et qu'il a la possibilité de s'opposer à la collecte de ces informations personnelles et ou au traitement, vous n'avez pas forcément besoin de lui demander un consentement au préalat. Donc ça, c'est pour les informations utilisateurs. Faire la différence avec ce qu'on va voir maintenant sur les informations liées au cookie. Un sujet très chaud en France notamment. Dans le cadre du RGPD, Nicolas l'a introduit tout à l'heure, il y a une distinction entre les données personnelles, on va dire, au sens large et les données personnelles liées aux communications électroniques. Il y avait une directive e-privacy qui est toujours valable actuellement, mais dans le cadre du RGPD, on réfléchit, la Commission européenne réfléchit à revoir aussi cette notion de e-privacy pour les communications électroniques et donc la gestion des cookies. Ce e-privacy, ce volet du RGPD, on peut faire toutes les spéculations qu'on veut, il y a beaucoup de choses qui se disent autour de ce texte, peut-être qu'il va y avoir un optaroute par défaut au niveau navigateur, peut-être qu'il va y avoir une notion de est-ce que les cookies qui sont strictement nécessaires à l'utilisation du service vont être exemptés de consentement et les autres, on va devoir recueillir le consentement. Il y a plein de choses qui tournent sur le web, on ne va pas rentrer en détail, de toute façon, e-privacy, aujourd'hui, on n'a pas du tout de visibilité sur quand il va sortir, quand il va être accepté, ce sera très probablement pas en 2018, donc à date, vous, ce qui est important de faire, c'est de respecter chaque législation nationale en termes de dépôt de cookies. En France, comme en Angleterre, il y a cette notion de bandeau cookie où la CNIL digne en France, le ICO en Angleterre est sur la même longueur d'onde, je dois attendre un consentement explicite ou tacite avant de pouvoir déposer un cookie. en Allemagne, ce n'est pas forcément le cas et dans d'autres pays, je n'ai pas tout le détail de toutes les législations, mais c'est très important sur ce point-là, tant que e-privacy n'est pas sorti, au niveau de la gestion du cookie, qui est une donnée personnelle un petit peu à part des autres, comme vous l'aurez compris, on doit toujours faire attention aux lois nationales. Et de notre côté, nous, notre engagement et notre devoir, c'est de vous proposer les outils nécessaires pour pouvoir respecter les lois nationales vis-à-vis des cookies Internet et chez nous, on a à disposition un système d'opt-in, opt-out qui permet de répondre à ce besoin-là. Un exemple pour vous, si ça peut vous aider, sur, ça je l'ai pris du site de la CNIN, il n'y a aucune information confidentielle là-dessus, une information très claire, très rapide sur pourquoi j'utilise des cookies, donc ça, on le verra un peu tout à l'heure aussi, la transparence, enfin j'en ai déjà un petit peu parlé déjà, mais c'est une notion transverse clé dans leur GPD, cette notion de transparence, en une phrase, j'arrive à définir pourquoi j'utilise des cookies, ici des vidéos, des boutons de partage et pour les réseaux sociaux, je peux tout accepter en bloc ou rentrer dans une page de personnalisation où je vais pouvoir choisir en fonction des types de cookies, est-ce que je les autorise ou est-ce que je les refuse. voilà, donc ça, c'est de mon point de vue un bon exemple de quelque chose de simple, transparent, avec un petit texte rapide d'un point de vue global et dans un point de vue détaillé, un petit paragraphe qui explique de manière un petit peu plus détaillée mais pas trop non plus pourquoi on l'utilise et après avoir la possibilité de faire de la gestion de cookies au détail. Sur la partie mobile, on a des méthodes chez AT Internet aussi dans nos SDK pour gérer et pour gérer l'opt-out, le même principe, on a des exemples, vous pouvez retrouver des exemples de choses qui sont faites pour valider le consentement avant ce dépôt de cookies ou l'utilisation du mobile identifier bien sûr sur la partie mobile. Ok pour ça, ensuite, du coup, de manière un petit peu plus globale, les deux derniers points que je souhaitais vous présenter, qu'est-ce que je dois faire pour être transparent avec mes utilisateurs et je réinsiste là-dessus, c'est une notion clé dans le RGPD, quelles informations sont importantes à pousser. Moi, j'aime bien cette notion de privacy center, d'avoir une page où je vais vraiment être transparent, une page facilement accessible par mes utilisateurs où je vais pouvoir dire on utilise, on collecte telle ou telle donnée personnelle, on utilise tel et tel outil analytics pour faire ça, ça, ça. Donc là, l'objectif, c'est de pousser des informations sur quel type de données personnelles sont collectées, qu'est-ce qu'il en est fait avec, voilà, expliquer un peu le processus du pourquoi je collecte ces informations personnelles, dans quel objectif pour mon utilisateur encore une fois, pour gagner la confiance et la transparence. Et très important aussi, si je fais appel, donc là, je prends le cas analytics pur, à une solution qui stocke ces données en dehors de l'Union européenne, je dois notifier mes utilisateurs que leurs données personnelles quittent le territoire de l'Union européenne. Tout ça, ça aussi, c'est un point important, même s'il est, voilà, place à interprétation, on est un peu dans du juridique, j'essaie de reprendre les choses les plus importantes, utilisant un langage simple et clair, fini les trois petits astérix avec un note en bas de page en Time New Romance 2 qu'on n'arrive pas à lire ou les conditions de 20 pages que personne ne lit, l'objectif, c'est d'essayer de faire un travail de vulgarisation et de rendre la chose la plus claire possible pour les utilisateurs finaux, c'est encore une fois de mon point de vue un des objectifs clés du texte, la transparence. En réalisant tout ça, a priori, encore une fois, pas de problème au niveau compliance. Dernière question, dernière grande question qu'on peut se poser parce qu'on pourrait s'en poser plein et pendant des heures, c'est quels sont les droits de mes utilisateurs vis-à-vis de leurs données personnelles. Donc ça, c'est un des points clés aussi qu'a introduit Nicolas en introduction. Le RGPD, pas de révolution fondamentale, vous l'avez vu, en France, la notion de cookie, on va continuer à travailler avec, mais sur le droit des personnes, il y a un renforcement de ce que vont pouvoir faire les utilisateurs en termes d'action et je vais les lister un petit peu. Donc elles ne sont pas forcément toutes applicables à l'Analytics, on va le voir, mais c'est intéressant d'avoir ça quand même en tête. Le premier droit qui est stipulé noir sur blanc dans les RGPD, c'est le droit d'accéder à ces données personnelles. Je reprends la définition du début, toute donnée d'Analytics est considérée comme donnée personnelle, donc potentiellement, l'accès aux données de navigation d'un outil d'Analytics peut faire l'objet d'une demande d'un utilisateur. Et donc du coup, votre prestataire d'Analytics doit vous fournir l'outil, les moyens pour pouvoir accéder à ces données. Donc nous, en travaillant ensemble, on a la possibilité d'extraire sur la base, il faut bien sûr une information permettant de retrouver un utilisateur dans nos bases, donc vous l'avez compris avec ce qu'on a dit au cours de ce webinaire, ce sera exclusivement l'information cookie ID ou mobile identifier qui va nous permettre de retrouver les données de navigation liées et on va pouvoir vous faire un export de tout ça pour que vous soyez conforme à vos utilisateurs qui vous ont potentiellement demandé un accès à leurs données personnelles. Donc, les données d'Analytics. Ensuite, il y a la modification et la suppression des données. Donc au niveau, je vais commencer par la suppression, c'est pareil, c'est écrit noir sur blanc comme droit fondamental des utilisateurs dans les RGPD. La suppression, pareil, grâce au cookie ID ou mobile identifier, on va pouvoir relativement facilement aller en base de données et effectuer ce travail-là. Sur la modification, là, on est encore en discussion avec les autorités de contrôle compétentes pour valider est-ce que c'est vraiment applicable à l'Analytics. On s'imagine mal, en tout cas, chez Internet, de voir une demande d'un utilisateur disant, ah ben non, je n'ai pas vu cette page-là ou je n'ai pas vu cette page-produit-là et de demander la modification. On pense que ce n'est pas applicable en tout cas à l'Analytics. Ensuite, je les mets ensemble, en tout cas pour l'Analytics, c'est le retrait du consentement et l'opposition au traitement parce que c'est chez nous l'opt-out qui va justement faire une opposition au traitement des données mais c'est deux points très importants aussi où, encore une fois, si vous ne proposez pas les mécanismes pour que vos utilisateurs puissent retirer leur consentement même à postériori. Même à postériori, une fois l'avoir donné, ils doivent pouvoir le retirer et ou s'opposer au traitement. Ça, vous devez avoir les mécanismes pour le faire. Un point, pareil, qui ne paraît pas applicable au niveau analytique, c'est la portabilité. Pour un numéro de téléphone ou d'autres services, je veux passer d'Orange à Free, de SFR à Abouille, là, pas de problème, c'est déjà en plus en place, donc rien de nouveau en France. Mais au niveau Analytics, pareil, on est en discussion avec les autorités de contrôle compétentes pour essayer de valider que ce ne soit pas applicable à l'Analytics. On n'imagine pas l'utilisateur final venir chez nous et nous demander de porter cette navigation dans un autre outil. Mais dernier point qui est important, peut-être une nouvelle notion qui n'est pas assez, ou qui n'est pas en tout cas moins répandue en Europe qu'aux Etats-Unis, cette notion d'action commune de class action dans le RGPD est stipulée en noir et blanc que le droit des personnes est renforcé sur le fait de pouvoir se mettre en commun en cas de notification de faille ou de manquement vis-à-vis de tout ce qu'on aura vu pendant ce webinaire. Il y a une facilité accrue des utilisateurs de pouvoir porter plainte en mode class action. Voilà. Donc, si on respecte tous ces droits, encore une fois, pas de problème au niveau de la compliance. Voilà un peu pour les points principaux. Si on doit résumer tout ça dans une petite checklist, qu'est-ce que je dois faire pour être conforme ? Le premier point important, vous l'aurez compris, c'est d'informer les utilisateurs, d'être transparent avec eux. Je répète ce mot, privacy center, une page qui va résumer tout ce qui est fait vis-à-vis des données personnelles dans le cadre de votre site, de votre application, de vos services. Ensuite, c'est le cas échéant. revenir et ça, bien travailler avec votre département juridique pour valider est-ce que dans tel cas ou tel cas, je vais avoir besoin du consentement, obtenir le consentement des internautes. Ensuite, avec votre fournisseur d'accès, votre fournisseur d'analytics, pardon, c'est de définir les responsabilités et là, je réinsiste grandement. c'est de définir les responsabilités avec un DPA, un accord de traitement de données, un data processing agreement qui est conforme au RGPD et qui vous permettra d'être conforme vis-à-vis de l'utilisation d'une solution analytics. Et enfin, le dernier point, c'est d'utiliser une solution analytics digne de confiance qui est transparente par rapport au traitement de données, au traitement qui est fait, par rapport à comment elle calcule ces informations, à où elle stocke ces données, etc. Et chez nous, c'est l'Analytics Suite 2, c'est notre produit que je vous invite pour ceux qui ne connaissent pas à le découvrir sur atainternet.com ou à revenir vers nous ultérieurement pour plus d'informations. À aujourd'hui, notre produit, comme aucun produit puisqu'il n'y a aucun organisme qui a été nommé par la Commission européenne pour labelliser, certifier RGPD actuellement. Donc, l'Analytics Suite 2 n'est pas encore certifié RGPD, mais on le fera dès que la Commission européenne aura défini un organisme pour labelliser ces solutions. Mais à aujourd'hui, voilà, atainternet, on se base sur 20 ans d'expérience et de confrontation de nos outils aux lois françaises et allemandes qui sont les plus durs j'ai envie de dire en termes de respect de la vie privée et c'est ce qui fait que l'Analytics Suite 2 répond à cette attente d'un outil digne de confiance. Si vous voulez en savoir plus sur l'Analytics Suite 2, je vous invite grandement, vous aurez un petit questionnaire à la fin de ce webinaire pour savoir s'il vous a plu, si vous avez appris des choses et vous aurez la possibilité de demander les invitations pour nos prochains webinaires. Donc, si vous avez envie de découvrir l'Analytics Suite 2, le 22, 29 mars prochain et le 5 avril prochain, il y aura des sessions diverses en français et en anglais pour vous introduire l'Analytics Suite 2. Voilà, j'en ai fini pour ma part. Merci beaucoup pour votre écoute et on va passer maintenant à une petite session de questions réponses avec Nicolas. Merci Louis-Marie. Donc, effectivement, pas mal de questions pendant ce webinaire. Je ne pouvais pas les prendre toutes forcément. on vous rappelle encore une fois ici que le centre support c'est sur la slide et un contact direct pour les questions plus liées à la privacité dpi ou à tafait-internet.com où on pourra continuer à échanger sur des questions plus particulières. Je vais essayer un peu de reformuler les grands thèmes que j'ai vu apparaître dans vos questions. Il y en a certaines autour de la durée de conservation des données que Louis-Marie a abordé tout à l'heure. Effectivement, la durée de la conservation de la donnée vous en tant que responsable de traitement c'est à vous de la fixer pour qu'elle corresponde à vos finalités de ce que vous voulez faire avec les données Web Analytics. Chez AT-Internet par défaut à l'ouverture d'un contrat cette durée de conservation on va conserver vos données elles sont exploitables pendant la durée du contrat qu'on a ensemble plus, six mois contractuels au bout desquels on supprime définitivement les données. Dans le cas du RGPD avec toutes ces prises de conscience de définition de durée de conservation on donnera la possibilité à nos clients de pouvoir choisir même paramétrer cette durée-là pour qu'elle corresponde parfaitement à leur profilialité. Ce sera un service une option sur laquelle on communiquera et qui sera très prochainement disponible. Pas mal de questions aussi sur vraiment la définition de la donnée personnelle. Pareil, Louis-Marie l'a indiqué je voudrais vraiment réinsister dessus parce que c'est un sujet qui peut être si vous lisez les articles qui restait assez flou nous on se base vraiment sur la définition du RGPD qui a dit clairement qu'une donnée personnelle c'est pour remettre la phrase que je l'ai dit tout à l'heure c'est toute information liée à une personne physique identifiée ou identifiable. Donc voilà nous dans nos bases de données puisqu'on a ce fameux identifiant visiteur on a toutes les données qui seront rattachées à cet identifiant-là sont des données personnelles. pour illustrer ça pour vraiment finir là-dessus imaginons qu'on a un fichier avec un nom un prénom une adresse email une adresse IP et la couleur des chaussettes de cette personne-là vous pouvez cocher les cases données personnelles sur l'ensemble des colonnes toutes les données personnelles puisqu'on peut rattacher ces infos-là y compris la couleur des chaussettes à une personne. Donc voilà vraiment garder ça en tête parce que c'est une notion clé de la donnée personnelle c'est pas uniquement des noms des prénoms des IP également une question sur le fonctionnement du bandeau comment fonctionne le consentement une question de quelqu'un qui me demande la cible si la personne ne clique pas sur OK ça veut dire que je ne peux pas déposer mon cookie alors là aussi soyons très clairs et c'est également à la CNIL qui le précise le message du bandeau de la formation d'ailleurs même celui qui est donné à l'exemple par la CNIL parle de en continuant votre navigation vous consentez la collecte de ces données donc très clairement dans le web un scroll signifie consentement donc c'est pas uniquement quand la personne a cliqué sur OK c'est aussi important la personne va arriver sur la page il suffit qu'elle scrolle avec sa souris qu'elle aille regarder un petit peu plus ce qui se passe sur la page c'est la navigation c'est considéré comme un consentement il n'est pas besoin d'attendre que la personne clique sur OK ça aussi effectivement c'est à cette question là c'est que c'est important de le préciser également une question sur la compliance sur voilà nous à Internet vous nos clients etc vous avez fait ce qu'il fallait pour être en conformité avec le texte j'ai une question est-ce que cette conformité doit être validée par un organisme est-ce qu'il faut prévenir quelqu'un pour dire est-ce que vous pouvez me donner ce coup de tampon pourquoi je suis compagnant la réponse là-dessus est non parce qu'on est dans le principe qui est remonté par le RGPD d'accountability désolé dans l'anglicisme mais ce terme là ça veut vraiment préciser que vous pouvez à tout moment être en mesure de prouver justement votre lycéité votre conformité par rapport au texte c'est voilà il n'y a plus de déclaration préalable voilà ce que je fais etc c'est fini vous n'enverrez plus rien à la CNIL après le RGPD mais vous devrez être en mesure en cas de contrôle de cette autorité de contrôle là donc la CNIL en France et les autres européens vous devrez être en mesure de prouver votre lycéité votre façon d'être compagnante alors c'est quoi grosso modo c'est la tenue de registre d'activité de traitement c'est à dire pour chacun des traitements que vous avez qui traite de la donnée personnelle va être indiqué dans un document en Word un Excel n'importe quoi et grosso modo pour simplifier la chose vous trouverez pléthore d'informations sur internet sur comment tenir un registre d'activité de traitement et vous avez d'ailleurs des modèles sur le site de la CNIL mais voilà il faut pouvoir répondre aux questions principales vu à qui je m'adresse quels sont les types de données que je collecte pourquoi comment combien de temps je les conserve etc ça c'est vraiment un document de base sur le fameux registre d'activité de traitement qui vous permettra en cas de contrôle en cas de demande de la part de la CNIL de pouvoir prouver ce consentement cette compliance une question aussi sur les mobiles effectivement on n'en parle pas beaucoup des mobiles en cas du RGPD les applications mobiles on parle beaucoup du bandeau cookie encore quand je dis RGPD le RGPD n'aborde même pas cette question du bandeau cookie etc mais de façon générale on parle beaucoup des sites web le consentement via le bandeau les applications forcément vont intégrer ça je pense qu'avec l'arrivée du texte e-privacy dont vous parliez tout à l'heure on aura plus de précisions par rapport à ça mais d'ores et déjà effectivement il faut vous préparer à ça sur les applications mobiles on va commencer à mettre des messages d'information de consentement etc pour prévenir l'utilisateur du recueil de données personnelles pour des fins de Web Analytics renvoyer des pages d'information etc tout ça certainement va vraiment se clarifier et se préciser sur les mois à venir mais on peut d'ores et déjà anticiper le fait que sur les applications il y aura également ce besoin en recueil de consentement de la part des internautes voilà un peu dans les grandes lignes pardon les questions que j'ai pu recueillir on n'a plus trop de temps donc on va arrêter là pour l'instant sur les questions par contre voilà je vous reprécise encore une fois que voilà la chaîne internet on est vraiment disponible pour aborder avec vous les questions que vous pourriez vous poser donc via l'adresse vidéo que vous pouvez avoir sur cette série là alors on prendra connaissance de tout ça et on travaillera avec vous pour assurer notre conformité de façon générale à ce texte là en conclusion vraiment je rappellerai que ce qu'on a dit un petit peu pendant tout le long RGPD on en parle beaucoup c'est pas une révolution c'est pas des changements majeurs c'est essentiellement une prise de conscience qui va vraiment dans le sens de l'histoire de transparence d'information l'élément principal qui va nous permettre de continuer à travailler ensemble c'est ce fameux DPA Data Processing Agreement ce document qui va vraiment venir cadrer notre relation nos responsabilités dans le cadre de ce texte là ce document est prêt il est à disposition pareil il y a cette adresse là qui est à votre disposition pour aborder le sujet avec nous on vous le transmettra on vous le finalisera mais c'est vraiment un élément clé essentiel pour s'assurer d'être tout à fait en conformité avec le RGPD je pense qu'on a fait un petit peu le tour de la question on vous remercie d'avoir participé donc très nombreux encore une fois on est très contents de cette grande participation on espère que vous avez appris des choses et encore une fois on reste à votre disponibilité pour aller plus loin sur certains points plus particuliers merci à tous et à bientôt et à bientôt et à bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada et à bientôt